Alors les amis, pour réaliser ce flon, c'est simple. Il nous faut 600 ml de lait ou 600 g de lait, 40 cl de crème liquide entière avec un minimum de 30% de matière grasse, 200 g de sucre, de la vanille, on mettra une cuillère à soupe, 4 oeufs ici entiers, et 90 g de fécule de maïs. On a fait le tour. Vous allez voir, ça va être très très simple. On met la fécule de maïs en premier avec le lait. On va bien remélanger. Et mettre de côté pour l'instant et on remélangera tout à l'heure. Voilà, je mets de côté le lait froid avec la fécule de maïs. Je mets également tout de suite la crème liquide entière. On pourrait le mettre après, mais c'est pas grave. Je le mets tout de suite comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Ok, voilà. On mélange tout ça et on le met de côté. Je vous répète, il faudra remélanger avant de mettre le reste des ingrédients parce que la fécule, elle a tendance à se loger sur le fond. Et si je récupère un saladier, je mets les oeufs avec la vanille. Vanille liquide, c'est toujours mieux pour avoir plus de saveur. Là, on fait un flan, donc il faut vraiment un bon goût de vanille. Et on va mettre tout de suite le sucre. Et là, je vais pouvoir prendre environ une minute. Ok, donc après une minute, ça va bien monter. On va ici verser la fécule de maïs avec le lait et la crème directement dedans. Et on va tout retransvaser dans le saladier, d'accord ? Alors, l'idéal c'est de se séparer des grumeaux. Vous voyez, il y a des grumeaux sur le fond. Vous pouvez tamiser au départ, mais souvent on a ce problème là avec la fécule de maïs. On va trouver une solution, vous allez voir, ça va être simple. Dès que vous avez enlevé les grumeaux, on va tout remettre dans la casserole, ne vous inquiétez pas. On va venir mélanger comme ceci. Et on va récupérer donc le chinois, ici. Enfin le chinois, le tamis plutôt. Et on va tout verser dedans. On en a ok ? Alors, les grumeaux, ce qu'il y en a. Vous voyez, on les a récupérés ici. De toute façon, si vous n'avez pas de tamis, ne vous inquiétez pas. Les grumeaux, quand ça va vous guisir, ils vont disparaître d'eux-mêmes, d'accord ? Donc l'idée maintenant, on va sur le feu, ok ? On va sur le feu et on va mélanger pendant une minute après l'ébullition, d'accord ? Dès que ça bout, on compte environ une minute. Et on ne s'arrête pas de mélanger. Ok, donc là on est sur le feu. On va goûter un petit peu là rapidement. On va avoir un bon flan avec un bon goût de vanille, c'est sûr. Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. On est sur un petit feu moyen, pas trop fort. Voilà, on mélange bien sur les côtés. Et dès qu'on voit que ça épaissit, que ça commence à faire des bulles, on compte environ une minute et on goûte la préparation avant de la débarrasser pour être sûr que la fécule soit cuite, c'est très important. Bon, c'est un peu long les amis, avant que ça épaississe. Ça prend quelques minutes, il faut être patient. Bon, ça commence à épaissir, ça m'a pris quelques minutes, au moins 4-5 minutes je pense. Donc regardez, on va bien sur les côtés, on baisse le feu si besoin pour éviter que ça brûle en dessous. Et quand vous faites ça, vous prenez une casserole qui soit un petit peu épaisse. Ok ? Et là, une fois que c'est bien épais et qu'on voit les bulles arriver, on regarde, vous voyez les bulles là ? Là, il faut qu'on t'aider environ une minute d'ébullition et on ne débarrasse pas tant que ce n'est pas cuit, on goûte, d'accord ? Là par exemple, c'est presque cuit là. Allez, je vais jusqu'au bout. Donc une minute et on se retrouve sur le plan de travail. Ok, j'ai le grand plat ici, ok. Alors, je retire le fouet et je vais venir tout de suite y verser le flanc. Ok, allez. On essaye, ce n'est pas facile de ne pas salir les bords et de rester bien sur le centre. Si ce n'est pas parfaitement lisse au-dessus, ce n'est pas grave. Parce qu'on va le recouvrir tout à l'heure avec du chocolat certainement. Ok, donc là, il faut juste qu'on ait quelque chose qui soit à peu près symétrique. Hâte de goûter les amis. Je ne sais pas si vous aimez ce genre de recette. Si vous aimez ça, je vais vous faire plusieurs variantes qui risquent de vous plaire. Donc là, on va goûter une dernière fois. Délicieux. Donc là, on récupère le papier film et on va venir filmer ici au contact. Pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme. Parce que quand on mettra le glaçage tout à l'heure, il faut vraiment que le glaçage, il... Comment dire ? Il reste bien correctement dessus sans qu'on ait cette croûte à la dégustation qui risquerait de nous déranger. D'accord ? Allez, on va laisser complètement refroidir. Et on se retrouve plus tard pour le glaçage. Et ce dessert, il se mange bien froid. Ok ? Allez, à tout à l'heure. Bon, très bien. On va réaliser le glaçage. On a ici 200 grammes de chocolat noir. Donc 200 grammes, c'est une plaque. 200 grammes de chocolat noir. Ici, on va mettre de la crème liquide entière. Pour le faire avec du lait, mais la crème liquide, c'est mieux. Si vous mettez le lait, attention. Attention au lait, il faudra mettre moins. D'accord ? La crème liquide, c'est beaucoup plus épais que le lait. Donc 20 centilitres de crème liquide entière. Donc crème fraîche liquide entière. Ok ? Et 200 grammes de chocolat noir. On va réaliser un beau glaçage avec ça. Une sorte de ganache qu'on va mettre dessus. Ça va être hyper gourmand, les amis. Ok ? On ira à la salle de sport juste après. Alors, je mélange au fouet juste la crème. Parce que j'ai des morceaux là. Et après, je n'utilise pas le fouet. Il faudrait éviter les bulles. D'accord ? Allez, j'amène ça à chauffer tout de suite. Il faut que ça chauffe. Et puis après, on mettra le chocolat dedans. Ok ? On met sur le feu à chauffer. D'accord ? Dès que ça boue, on retire. Et on met le chocolat dedans. Alors, le chocolat, lui... Enfin, la crème liquide est en train de chauffer. D'accord ? Pendant ce temps-là, je retire ici le plastique. Vous avez vu ? Il n'y a pas de croûte dessus puisqu'on a protégé avec le papier film. Donc ici, juste une petite dernière vérification. S'il n'y a pas trop d'humidité, on vient éponger l'excès d'humidité. D'accord ? Des fois, dans les crevasses, comme ça, on peut retrouver un peu d'humidité. On la retire pour avoir quelque chose de nickel. D'accord ? Là, franchement, vous allez vous régaler avec cette recette. Ça, c'est pure gourmandise. C'est une tuerie. Vous allez voir. Ok, vous voyez là ? Hop là, ça boue. Et là, on met le chocolat tout de suite. Le chocolat tout de suite. Et on attend un petit peu. On attend à peu près 30 secondes et on va pouvoir venir mélanger avec la spatule. D'accord ? Là, vous attendez 30 secondes, même une minute, c'est très bien. Alors, on va pouvoir venir mélanger comme ceci. Alors, à la spatule, en bois ou à la maryse, c'est toujours mieux. D'accord ? Si vous mélangez au fouet, vous allez créer des bulles. D'accord ? On va éviter un maximum de bulles. Là, on mélange tout doucement, comme ça. Jusqu'à ce que ça devienne complètement non. Voilà. Donc là, c'est bien lisse. Par contre, attendez encore un petit peu. Parce que c'est encore chaud. D'accord ? C'est encore chaud. On attend un petit peu. Encore quelques minutes. On va pouvoir le couler et puis le glisser rapidement. Là, je teste pour voir. C'est encore un peu chaud. Bon, je pense que c'est bon, là. Allez, on coule tout ça dessus et on fait glisser. Vous allez voir. Vous êtes là ? Magnifique. Magnifique. Il faut aller vite parce qu'au contact du froid, ça va légèrement le figer et on aura des boursouflures. Boursouflures. Ah, corrigez-moi les amis. Des boursouflures. Oh là là là. Il est où mon dictionnaire Le Rabinou ? Oh là là, magnifique. Oh là là. Oh, une bulle. Oh non, la bulle. Qu'est-ce qu'elle fait là, la bulle ? Qu'est-ce qu'elle fait là, la bulle ? C'est le moment de venir la bulle, là. Je suis promis à mes abonnés que... Qu'il y aurait peut-être pas de bulle, mais là, on m'a fait honte, là. Ok. Bon, très peu de bulle, c'est pas bien méchant. On attend un petit peu que ça fige, et puis après, on va pouvoir se couper une part et déguster, les amis. Bon, j'avais commencé à le couper alors qu'il était encore frais. Je vais vous montrer en fin de vidéo un petit peu la cata au niveau du découpage. Donc là, j'ai laissé au frais en pas mal de temps. Au frigo, quand je dis au frais, c'est au frigo. On va se couper une part. On va se couper comme ça une part. Hop, là, on va venir essuyer ici avec le papier. Voilà, on va délimiter le contour. Et on va essayer de récupérer ça avec la spatule. Vous êtes prêts ? Le petit pouce qui va bien, les amis. Merci. C'est parti. Waouh ! Regardez-moi ça. C'est dingue. Voilà, franchement, ça a l'air plutôt pas mal. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue.